Amis citoyens, camarades, levons-nous et unissons-nous tous contre cette marche à la guerre. Arrête ! Arrête ! On dit aux Allemands ! Mais il faut absolument que tout le monde comprenne pourquoi on a tué Jean-Alès. On va reprendre au tout début à sa naissance. Naissance ! Oh ! Le petit chien ! T'inquiète ! Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! J'arrête pas ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est un socialiste ! Oh ! Oh ! Oh ! La commune ! Dans là la commune ! Avec nous la commune ! Oh ! Oh ! Oh ! Les meilleurs meilleurs, ça qu'on tous sauté ! Je suis choresque, avec cette cité de partage, il n'a que 26 ans, j'ai d'un gamin, un petit rubillon, que nous devons renvoyer à sa littérature ! Oh ! Bravo ! On va organiser un vote à main levée ! Pas le droit de s'abstenir, celui-là ! Alors ! Bien, je voudrais quand même vous dire qu'à la fin, j'aimerais bien qu'il y en ait plus pour Jaurès ! Alors, ben non ! Les banquiers ont vendu des centaines de milliers de titres du canal de Bonhamar ! Nous sommes ruinés ! On ne peut pas être députés, les banquiers ! Nous, les petits porteurs, nous sommes ruinés ! Et les banquiers ont grand, d'énormes dividendes ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un peu comme la crise des surprise ? Les banquiers ont grand, d'énormes dividendes ! Les banquiers, les banquiers, les banquiers, les banquiers, les banquiers, les banquiers, les banquiers ! Soldats ! Vous n'avez pas tiré sur des mineurs ! En nom de la loi, en nom du préfet, dispercez-vous ! Soldats, sous l'uniforme, vous êtes des citoyens ! Les mineurs ne sont pas vos ennemis ! Si le capital allait devoir, des ouvriers en ont ainsi ! La question sociale se réglera avec le temps... Mais combien de temps ? Dix ans, cinquante ans, cent ans ? Monsieur le Ministre, nous parlons de mineurs en grève, de familles affamées, Monsieur le Ministre ! En tant qu'avocat d'Alfred Dreyfus, je peux vous dire, ces documents sont des faux, ce n'est pas son écriture ! Alfred Dreyfus, vous êtes dégradés et condamnés aux banques à perpétuité ! Vous serez déportés sur l'île du diable ! Moi, Émile Zola, j'accuse enfin le Conseil de guerre d'avoir violé le droit ! Dreyfus est innocent ! Il est le témoin vivant de la lâcheté politique et du mensonge militaire ! Libérez Dreyfus ! Libérez Dreyfus ! Libérez Dreyfus ! Il va perdre la puce en fait, ça va durer dix ans ! Il sera gracié en 1900 ! Dix ans ! Pendant ce temps-là, le peuple est tranquille ! Bah tiens, regardez, c'est exactement comme le mariage pour tous ! N'importe quoi ! Mais alors n'importe quoi ! Tu mélanges tout ! Et alors tu m'énerves ! Mais alors tu m'énerves ! Rosa, tous les camarades, t'écoutes ! Et te remercie d'être venu de Berlin ! Camarades, le régime socialiste mettra fin à l'inégalité entre les hommes, à l'exploitation de l'homme par l'homme, à l'oppression d'un peuple par un autre ! Il libérera la femme de l'assujettissement à l'homme ! Que trouve-t-on à blâmer dans la guerre ? Est-ce parce qu'on y tue des hommes qui doivent mourir un jour ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Messieurs, il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples. Puisque le clergé répand des rumeurs infécondes, il faudrait mieux le séparer du pouvoir à jamais ! Moi, châle, Péguy ! Je dis que dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller ce genre-là ! La guerre est imminente ! La guerre est imminente ! Ne nous laissons pas en lieu d'une boucherie ! Mais n'écoutez pas ces pacifistes ! N'écoutez pas ces pacifistes ! Il faut reprendre à la main ceux qui nous ont volés ! Mais cette guerre n'est pas la nôtre ! Ne versons pas notre sang pour la finance ! Prémobilisons-nous ! Mais cette guerre ne nous donnera qu'une semaine ! Non ! Ne l'écoutez pas, venez ! Venez, venez, venez ! Je change en rêve ! Il n'y a plus qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation ! C'est que nos prolétariats rassemblent toutes ces forces qui comptent un grand nombre de frères français, anglais, allemands, italiens, russes ! Et que nous demandions à ces milliers d'ambres de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar ! Meurs ! Cherchez la pacifiste ! L'Institut de la République s'est proclamé que nos divisions n'iront pas jusqu'à la fureur d'une guerre civile ! Et que les hommes ne chercheront jamais, dans une dictature même passagère, une trêve funeste et un lâche repos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada